Oui bonjour, il s'agit ici donc de résoudre un problème au numéro 83. Donc nous avons un problème d'achat et de coût qu'on va exprimer, qu'on va traduire par une expression littérale. Alors on va bien repérer de quoi il s'agit. En l'occurrence Pascal achète 7 pains au chocolat, ça c'est son premier achat, et aussi 4 croissants. Alors ça c'est le nombre de ce qu'il achète. Ensuite on a une information qui concerne le coût. Un croissant coûte donc x euros pour un croissant. Un pain au chocolat lui coûte, il faut bien lire, 0,22 euros plus qu'un croissant. Donc il va être nécessaire de connaître le prix d'un pain au chocolat. Donc un pain au chocolat, on a dit, écoutez donc, le prix d'un croissant c'est x, 0 euros 20 de plus, la fois donc x plus 0 euros 20 ou x plus 0,2. Donc on nous demande au petit a d'écrire la dépense de Pascal. Alors la dépense de Pascal, la dépense de Pascal dépend donc de ce qu'il a acheté. Alors comme il a acheté 7 pains au chocolat. Alors on va le faire dans l'ordre. Donc d'abord on va écrire le coût de 7 pains au chocolat. Sachant que le prix d'un pain est de x plus 0,20. Les 7 pains vont coûter 7 fois plus que le prix de 1, c'est à dire 7 fois x plus 0,20. Ça c'est le prix des 7 pains au chocolat. Il a aussi acheté, on avait dit tout à l'heure, 4 croissants. Donc il a aussi acheté 4 croissants qui chacun coûtent x euros. Donc les 4 croissants coûtent 4 fois le prix d'un croissant, c'est à dire 4 fois x. Et donc ici, on va donc ajouter le prix des 7 pains au chocolat plus le prix des 4 croissants. Il n'est pas nécessaire d'écrire ici des parenthèses parce qu'on calculerait le prix d'un pain au chocolat entre parenthèses. Qu'ensuite on multiplierait par 7, cette multiplication s'effectuera avant cette addition. Bien sûr, on va développer et réduire l'expression trouvée comme nous avons appris. Alors là, on va donc retrouver 7 fois x, 7x, plus 7 fois 0,2, 1,4, plus 4 fois x, qu'on va bien sûr écrire 4x. Et au final, nous aurons donc ici, 7x, plus 4x, fait 11x, 11x, plus 1,4, ce sera donc la dépense de Pascal en fonction de x. Donc, petit b, si maintenant on veut retrouver, si on sait qu'on est le prix d'un croissant, on peut calculer la dépense de Pascal comme on faisait avant, vous allez voir. Donc Pascal, il va donc dépenser le prix de 7 pains au chocolat, c'est à dire 7 fois le prix d'un pain au chocolat. Un pain au chocolat coûte 0,20 euros de plus qu'un croissant, donc 0,20 euros de plus que 0,80, pardon. On va donc trouver 7 fois 1 euro, donc le prix d'un pain au chocolat, plus 4 croissants, ça fera plus 4 fois 0,8, 4 fois les 0,80 euros du prix d'un croissant. Si on fait ce calcul-là, on aura 7 plus 3,2 et on arrivera à 10,20 euros pour la dépense de Pascal. Mais si au lieu de calculer par le prix de chacun, multiplié par 7 pour le pain au chocolat, multiplié par 4 pour le croissant, si au contraire, on appliquait maintenant la formule, la dépense de Pascal, c'est donc 11 fois le prix d'un croissant, plus 1,4, c'est à dire qu'on pourrait le calculer aussi ici, en écrivant, 11 fois 0,8 plus 1,4, c'est à dire 8,8 plus 1,4, et on retrouvera bien, bien sûr, les 10,20 euros trouvés précédemment. Donc en fait, la dépense de Pascal ici, c'est donc 10,20 euros. Alors n'hésitez pas à faire redéfiler cette vidéo, et regardez bien surtout qu'il faut bien repérer les éléments de l'énoncé. En fait, on fait les mêmes types de calculs que si le prix du croissant avait été donné au départ, c'est à dire par exemple 0,80 euros. Allez, à plus tard.